Nous allons apprendre dans cette vidéo à utiliser la fonction tableau pour pouvoir compléter un tableau de valeur. Donc pour cela, nous allons d'abord aller dans le menu table qui se situe ici. Nous descendons sur table et nous exécutons notre demande. Nous allons donc rentrer la fonction sur laquelle nous allons avoir besoin de compléter notre tableau de valeur. Donc ici, la fonction reliée à l'exercice est x au cube, donc x au cube. Attention, il faut déplacer ici pour pouvoir continuer à écrire l'expression x au carré, moins 4x, moins 4. Et on exécute pour que ce soit enregistré. Vous avez ici le tableau qui apparaît. Et pour accéder à cette fonction tableau, vous allez directement cliquer sur f6. Donc vous obtenez votre tableau. Alors comme vous pouvez constater, ici, par défaut, il va de 1 à 5. Ce n'est pas tout à fait ce que l'on souhaiterait, puisque nous, notre intervalle, notre ensemble de définition plutôt, c'est . Donc pour cela, nous allons revenir en arrière, donc on sort de ce champ-là, et nous allons tout simplement aller sur 7 ici pour définir notre tableau de valeur. Donc le 7, il est en lien avec la touche f5, donc on appuie sur f5. Et là, on a notre début du tableau. Donc le début du tableau, nous, on veut que ce soit . On valide. La fin du tableau, nous voulons que ce soit 3. Et step, c'est le pas. Donc soit on veut que ça arrive de 1 en 1, donc dans ce cas-là, il va construire un tableau allant de . 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, soit nous voulons un pas plus petit, comme par exemple 0, 5, et dans ce cas-là, le tableau ira de 0, 5 en 0, 5. Nous allons laisser pour l'instant un pas de 1. Voilà, nous validons. Et nous, nous retrouvons dans la fenêtre qui nous permet de sélectionner de nouveau table en f6. Et cette fois-ci, votre tableau de valeur est fait. Alors, il est mis de manière verticale. Donc ici, ce sont les antécédents, les x, et ici les images, f de x. Donc il va bien de moins 3 jusqu'à 3.